Je suis le docteur Savane Moussa, assistant en dermatologie, vénérologie et léprologie à la Faculté des sciences et techniques de la santé de Conakry dans le service de professeur Sissé Mohamed, dermatologue, Choudonka. Docteur, on est heureux de vous rencontrer pour parler d'une maladie qui est très fréquente chez la population de façon générale et surtout chez les femmes, qu'on appelle vitiligo. Et docteur, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des causes de cette maladie ? Je vous remercie encore une fois de plus. Avant de commencer, c'est vraiment remercier Guinée le matin pour nous donner cette opportunité de s'exprimer sur ce sujet qui est le vitiligo. Et avant de parler des causes de vitiligo, je voudrais dire d'abord c'est quoi le vitiligo. Le vitiligo, c'est cette maladie cutanée dépigmentante qui est en rapport avec une perte élective des mélanocytes. Les mélanocytes au niveau de l'épiderme et tout se passe là. Pour rappel, au niveau de cet épiderme, on a les différentes cellules qui sont là, principalement les kératinocytes qui sont là dans 80% des cas. Et entre ces kératinocytes se trouvent intercalés les éléments cellulaires qu'on appelle les mélanocytes, dont la fonction principale est la production de la mélanine. C'est cette mélanine-là qui donne la coloration à la peau. Et nous, les noirs, nous avons la e-mélanine, c'est-à-dire qui donne la pigmentation noire, brun. Et par rapport à la race blanche ou les sujets de peau blanche, ils ont ce qu'on appelle la féomélanine. Cette féomélanine donne cette coloration blanche qu'on voit sur les sujets de peau claire. Et la mélanine noire, elle est photoprotectrice, j'insiste sur ça. Et celle blanche qui donne la coloration blanche, elle n'a pas cette fonction. Ce qui fait que Dieu nous a vraiment fait un don naturel, qu'on doit vraiment préserver. Donc, la perte de ces cellules mélanocytaires qui va entraîner cette dilution de la pigmentation au niveau des zones concernées. Et vous verrez que le diagnostic, il est vraiment simple. Même parfois, les non-médecins arrivent à poser le diagnostic. Mais parfois, le diagnostic, ça peut prêter confusion. Et quand c'est des situations comme ça, je crois qu'il faut voir un personnel de santé et je dirais bien un spécialiste pour pouvoir rendre ce diagnostic un peu plus clair. Très bien. Et quelles sont les causes de cette maladie ? En fait, le vitiligo est dans un grand groupe de maladies qu'on appelle maladies auto-immunes. En fait, la cause, elle n'est pas connue. Mais il y a des hypothèses qui sont évoquées pour essayer de faire comprendre aux gens comment la maladie survient. Ce qui reste clair, elle est multifactorielle. Multifactorielle dans laquelle surviennent ce qu'on appelle les facteurs génétiques comme non génétiques. Génétiquement, ils ont fait des études non prouvées. Et à côté, les facteurs non génétiques, tout ce qui est baisse du taux de monoglobine, par exemple, parce que le fer, elle est là pour donner cette coloration à la peau aussi. Ensuite, tout ce qui est traumatisme, les frottements sur la peau. On verrait bien que les gens de cette pathologie-là se trouvaient ou se trouvent plus, plus au niveau des zones où il y a, ou qui sont sujets au frottement, au micro-traumatisme, courte, genou. Mais ça peut se voir sur tout le corps quand même. Et pour me résumer, je dirais que la cause jusqu'à présent reste mal connue. Et en Guinée, quelles sont les régions où elle est plus fréquente ? Ça, c'est des données épidémiologiques. Je sais un peu dans le monde, dans la population générale, la fréquence de cette pathologie varie de 0,5 à 1,2%. De la population générale ? De la population générale. Ça, c'est dans le monde. 0,5 à 2%. Mais quand on regarde un peu en Afrique, tout près chez nous, à Dakar, où ils ont fait une étude, je crois que ça a été fait en 2012, où la fréquence hospitalière était de 1,2%, c'est-à-dire 1,2%. Et en Guinée, je ne pense pas... Moi, je n'ai pas trouvé de données là-dessus. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu une étude spéciale sur cette maladie en Guinée ? Oui. Très bien. Et docteur, comment... Non, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais moi, je n'ai pas trouvé. Peut-être que ça a été fait. D'accord. Il n'y a pas de données disponibles. Disponibles. Très bien. Voilà, docteur. Comment cette maladie se soigne ? D'abord, pour soigner, il faut poser le diagnostic. Et cliniquement, nous, les dermatologues, on verra chez ces patients des lésions qu'on qualifie des maculiques, hypochromiques, acromiques. Hypochromiques, c'est-à-dire que la coloration a diminué un peu, partiellement, ou acromiques ou totalement, qui sont blancs nacrés ou blancs laités comme... Voilà. Et quand vous voyez ça, vous regarderez très bien la légion, vous verrez qu'elle n'est pas squameuse ni inflammatoire, parce que quand c'est squameuse, ça veut dire qu'il y a un processus inflammatoire qui est au niveau de la zone, donc les hypopigmentations post-inflammatoires sont notées. Donc vous verrez que la surface de la légion, elle est non squameuse, non infiltrée, ça nous rassure. Et de taille, siège, forme, variable, et ça peut siéger de partout. Mais le plus souvent, les zones de couverture sont touchées. Et quand elles sont touchées, on peut avoir vraiment ici un retentissement psychosocial. C'est important. Les zones de couverture, par exemple ? C'est le visage, c'est les mains, les pieds, surtout pour les dames qui sont souvent avec les jupes, vous voyez ce que ça fait un peu. Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas une étude qui a été faite là-dessus, mais entre les deux, entre le genre et... Ça, je vais bien préciser qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que la maladie atteint toute ethnie, toute race, d'accord, tout sexe, à tous âges. Ça peut se voir. Donc, tous les sexes sont concernés. Tous les âges, les enfants, les adultes, l'arrache blanche, l'arrache noire. Oui. Là, chez les blancs, ça existe bien. Surtout aujourd'hui avec les nouveautés thérapeutiques qu'on est en train d'utiliser. L'immunothérapie, je crois que nous, on n'est pas arrivé à ce niveau d'abord. Les médicaments, vraiment, qui ont des cibles bien identifiées et qui sont hyper efficaces. Et au cours de l'utilisation de ces médicaments, le vitiligo est aujourd'hui noté. Plus ces patients-là, le plus souvent, c'est les gens qui sont cancéreux, ils sont sous ces produits-là au long terme. Ils développent ces lésions vitiligoïdes. Et c'est aussi une preuve d'efficacité même de leur traitement. Et le diagnostic aussi, il reste un peu difficile là, quand c'est sur peau blanche. Vous voyez, la macule, elle est hypochromique, hypochromique, donc blanche, sur peau blanche. Il faut être quelqu'un d'averti pour... Très bien, même si on ne connaît pas les causes, mais est-ce qu'il y a quand même certains aliments ou certains produits qui pourraient être à l'origine ? Non. Au contraire, je dirais que dans le diagnostic différentiel, il va falloir qu'on fasse un peu attention parce qu'aujourd'hui, avec les produits de toutes sortes sur nos marchés qui sont dépigmentantes, parfois ça donne fausse impression d'un vitiligo. Mais quand vous êtes spécialiste, vous vous intéressez à toutes les données pour vous permettre de poser votre diagnostic, vous verrez que ce n'est pas le cas de vitiligo. Très bien. Voilà. Docteur, si quelqu'un est atteint du vitiligo, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit... Le traitement. Le traitement. Aujourd'hui... Quel est le traitement le plus efficace que vous pouvez conseiller à... Le traitement, il est de deux ordres. D'accord ? Il faut faire surtout une prise en charge sociale. Ça, c'est très, très important parce que c'est un retentissement important. D'accord ? Et parfois, le retentissement important qu'on compare même au retentissement de certaines affections comme cancer, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle ou une personne qui est infectée par le VIH, par exemple. Quand on fait l'annonce, vous voyez combien de fois ils sont un peu touchés par la nouvelle. Et à peu près, c'est la même chose comme ça avec les gens qui souffrent de cette pathologie. Donc, ça, il faut le prendre en charge. La composante psychosociale ou psychologique, ça, il faut... Et à côté de ça, les moyens médicamentaux sont là. Qui parlent des topiques, des crèmes qu'on peut appliquer. Aujourd'hui, les dermocorticoïdes dans nos contrées sont beaucoup plus utilisés. Les corticoïdes. Les dermocorticoïdes. Oui, oui. Ils sont beaucoup plus utilisés, qui donnent ou qui aident parfois à faire recolorer la zone des pigments. C'est vrai que dans la majorité des cas, même dans les pays développés, le résultat des traitements reste décevant quand même. Mais il faut voir les dermatos, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Ça, c'est un peu au niveau des topiques. À côté, il y a une nouveauté qui n'est pas aussi chez nous, qu'on appelle le tacolimus topique, qui marche très bien. Le tacolimus topique, il y en a la forme comprimée qu'on peut donner au patient pour faciliter cette recoloration. Mais aussi, il y a les formes comprimées. Ok. D'accord. Et toujours les moyens locaux là, on va jusqu'à faire aujourd'hui du laser R, c'est possible. Si c'est chronique ? Non. C'est des moyens qu'on a à notre disposition pour traiter. Mais c'est des moyens un peu sophistiqués. Nous, on n'en a pas encore sur place. Et je suis très sûr. Et à côté des moyens locaux, il y a les moyens généraux qu'on peut utiliser. D'accord. Et les généraux là, c'est toujours ce que je vous disais. Les corticaux locales là qu'on utilise, on peut les utiliser par voie systémique. Ça marche. D'accord. Les inosuppresseurs, on peut donner quelques lomètres exacts et les autres. Donc c'est pas les antibiotiques qu'on utilise ? Pas du tout. Parce qu'on a dit que ça s'intègre dans le cadre des maladies auto-immunes. Qui parle d'auto-immunité ? C'est-à-dire nos propres cellules qui viennent s'attaquer à nos propres tissus. Par la non-reconnaissance du soi et du non-soi, les détruire. Et quand ces cellules qui doivent produire la mélanine sont détruites, vous voyez la pigmentation, elle va être réduite. Parce que la machine ne fonctionne plus. Et c'est de là qu'il faut agir. Et quel conseil vous pouvez donner à ceux qui utilisent souvent l'indigénat pour se faire traiter de cette maladie ? Oui, moi je pense qu'il faut arrêter avec ces pratiques. Ces pratiques, il faut arrêter. Parce que dans la maladie, il y a un phénomène qu'on appelle la cohéberisation. C'est-à-dire le phénomène de cohéber, qu'on appelle cohéberisation. Plus vous mettez des trucs qui ne sont pas adaptés, qui entraînent des frottements. Ou parfois des trucs, ça aggrave la situation. Ça aggrave la situation. Voilà, dans le traitement, on donne même des conseils aux patients d'éviter tout frappement, tout traumatisme sur les zones déjà malades. Sinon ça ne fera qu'étendre la maladie. Je rappelle que, c'est vrai qu'on est en santé, mais la vie des stars, il faut mettre l'accent là-dessus. Le célèbre artiste américain Michael Jackson, il avait un problème comme ça. Il avait un problème comme ça, qui ne faisait que s'étendre. Finalement, ça avait pris plus de la moitié. de la surface corporelle. Donc, il était obligé de faire blanchir le restant qui était noir. Ce qui fait qu'après le traitement, il ne supportait plus les coups de soleil. Je disais tout de suite que la mélanine nous photoprotège. Donc, il n'y avait plus ça. Et c'est le risque de survenue de cancer qui devient grand. Donc, c'est la cause fondamentale chez lui. C'est ça. Il avait une maladie comme ça. C'est un instar. C'est pourquoi je rentre dans l'histoire et leur vie, c'est comme de tout le monde. Voilà, docteur. Nous savons que le vitiligo n'est pas la seule maladie de la peau. À côté, il y a beaucoup d'autres comme la cytose, comme les graines de beauté. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus ? Quelles sont les autres maladies qui peuvent se greffer au vitiligo ou qui sont de la même famille que le vitiligo ? En général, comme on a dit que ça s'intègre dans le groupe de maladies auto-immunes, tout ce qui est maladies auto-immunes peut être associé au vitiligo. En premier, les maladies thyroïdiennes. C'est-à-dire au niveau de la face antérieure du cou, il y a de ces glandes qu'on appelle les thyroïdes qui ont une importante fonction à jouer dans l'organisme. Et ils sont le plus souvent atteints dans les cas du vitiligo. Ce qui fait que systématiquement, quand on est devant le vitiligo, dans les bilans paracliniques à demander, il faut penser à ces glandes thyroïdiennes. Fréquemment atteints. Et à côté de ça, les autres maladies auto-immunes peuvent être associées, notamment un lupus, une sclodermie, une dermatomyosite, même une polarité tromatoïde, fréquemment associées. Et quand c'est ça, vraiment la gestion déjà multidisciplinaire. C'est-à-dire que le dermatologue, à lui, ne doit pas garder le malade. Il doit, voilà, faire intervenir les confrères dans le demain. Et c'est comme ça que ça se passe, vraiment. Oui, un mot par rapport à la citroge, un mot par rapport aux graines de beauté. Ça, c'est d'autres sujets, les graines de beauté. Le plus souvent, c'est toujours en rapport avec ces mélanocytes-là, qu'on voit plus chez les sujets à peau blanche, d'accord, dans les pays occidentalisés. Mais chez nous, l'équivalent, ça donne un peu ce qu'on appelle les mêmes boutons, à peu près les graines de beauté, qu'on appelle le Dermatosis papillosa nigra. Nous, nous parlons de papillons qui sont là, un peu, voilà, les tailles variables sur les zones, plus souvent, supérieures du corps. Je pense que c'est un peu différent de ce qu'on a, nous sommes en train d'aborder. Et il y a souvent des boutons aussi, dont certaines personnes sont victimes, qui apparaissent... Non, quand vous êtes en dermatologue, pratiquement, le motif fréquent des patients, c'est des boutons. Et quand on parle de boutons, chez nous, on n'a rien dit, d'accord ? Il y a tellement de lésions élémentaires dermatologiques primaires, secondaires, qu'il faut identifier, analyser, d'accord, et décrire très bien pour pouvoir s'orienter vers un diagnostic. Et de façon générale, qu'est-ce qu'il faut pour se protéger de ces maladies de la peau ? C'est protéger de... ça dépend du cas au cas, d'accord ? Parce que si on est avec les dermatoses infectieuses, on dira d'améliorer l'hygiène, vous voyez, non ? Certains comportements adaptés, si c'est des maladies chroniques, par exemple, le vétiligo dont je parle, éviction des facteurs favorisants, aggravant, comme les formatoires. Et quand c'est le lupus, par exemple, on vous dira des photos protégées, parce que ça, c'est des facteurs qui déclenchent, qui aggravent. Le lupus, par exemple, quand vous êtes avec un lupus, on va vous donner... Qu'est-ce que ça signifie ? C'est des maladies auto-immunes. Mais vous verrez que dans cette maladie auto-immune, le sujet, il supporte mal le soleil, donc la photosensibilité. Il se protège. Donc, le conseil qu'on donne dépendra du type de pathologie qu'on a. Mais là, si c'est les infectieux quand même, plus chez nous, en Afrique, on met un accent sur l'hygiène. Sur l'hygiène ? Oui. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.